Je casse des cailloux sous le soleil brûlant, je me suis battue contre la loi et la loi a gagné. J'avais besoin d'argent parce que je n'en avais pas, j'ai quitté ma copine, je me sens mal. J'imagine que les dés sont jetés, elle était la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. Je me suis battue contre la loi et la loi a gagné. J'ai braqué des gens avec un six coups, je me suis battue contre la loi et la loi a gagné. J'ai perdu ma poupée et ma joie, je me suis battue contre la loi et la loi a gagné. Les Clash, 1977. Générique. Salut à tous, cette émission s'adresse une fois de plus à toutes les personnes détenues, à tous les personnels pénitentiaires, à tous ceux qui sont enfermés dans leur appartement ou dans leur maison partout ici et qui aimeraient bien, comme chacun d'entre nous, pouvoir sortir. On pense à vous, dans les murs, mais bien sûr. Générique. Alors oui, non. Oui, alors ça change cette semaine parce que les deux étoiles de la cuisine maintenant nous viennent de Marseille. Une soupe de riz. Et puis alors, les deux équipes nationales de basket, tu sais, trois contre trois, eh bien, elles sont dirigées par ce monsieur. Prédateur Jack. Il y a aussi cette histoire des deux seins de Kate Middleton, tu te souviens, c'était à la une de la Presse People. Eh bien, les deux seins ont été défendus par cet avocat. On met trop de gens en présent. Oui, non, mais cette semaine, deux artistes, s'il te plaît. Deux, oui. Un pour les paroles de nombre et un pour le live. Non, le tout en deux-deux, tu sais, je suis douée, c'est doux. Non, c'est doux, pas c'est tout. C'est doux, le contraire de dur. Je pense aux gens seuls. Une partie de vous. J'espère pas tout le monde d'être dans une solitude, confinée avec cette menace invisible. Quel virus. Vous partez dans combien de temps ? Cinq minutes. Cinq minutes ? Tix minutes. Je peux me mettre à votre place et faire une interview ? Pas de souci, un biais. Oh, j'adore ! Grand gourmand, grand feignant, N'aura patouste ma houtan, Qu'en plus choussine qu'au matin, Qu'et touste m'carca debine. C'est du patois gascon que je chante quand je prends le bus, toujours. Non, c'est parce qu'on va dans les Landes et que j'ai rendez-vous avec Christelle Drouet. Bonjour Christelle Drouet. Bonjour. Vous êtes la directrice de la prison de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Comment se passe le confinement pour vous ? Nous, on a beaucoup de chance parce qu'on est dans une région très peu touchée par le Covid. Il n'y a aucun cas tant chez les personnels que chez les personnes détenues. Et puis, on est dans un établissement qui n'est pas surencombré. Musique Est-ce qu'on peut parler de prison modèle à Mont-de-Marsan ? Je dis ça parce qu'il n'y a pas de surpopulation chez vous, que les cellules sont doublées, mais elles ont été prévues pour ça, qu'il y a une douche dans chaque cellule. C'est un établissement très récent. Il a un petit peu plus de 10 ans. Donc oui, c'est les dernières constructions qui permettent tout ça. Chez vous, il existe ce qu'on appelle le module de respect. Qu'est-ce que c'est ? Vous nous racontez ? C'est en fait une modalité de fonctionnement dans la détention. Sur quatre bâtiments, on en a deux qui fonctionnent comme ça, en module de respect. Les personnes détenues contractualisent, en fait, finalement, le fait de respecter autrui, de respecter les règles. En échange de quoi il y a une liberté de mouvement sur le bâtiment, il y a des activités qui peuvent être proposées par les personnes détenues. Et puis, il y a aussi cette contrainte pour les personnes détenues d'être levées tous les matins, d'avoir 25 heures d'activité par semaine, de s'engager véritablement dans un processus de réinsertion. Ils sont en liberté comment ? Les personnes détenues sortent de leur cellule quand elles veulent ? Oui, à partir de l'ouverture le matin jusqu'à la fermeture le soir. Et puis, il y a une heure le midi où ils sont fermés. Mais tout le reste du temps, tout est ouvert, de la cellule jusqu'à la cour de promenade, sur l'intégralité du bâtiment. Depuis combien de temps il a été mis en place ? Le module de respect, il est en place depuis 2015. Et ça a changé quoi, ce module de respect ? C'est une vraie avancée parce qu'on les sent investis, on les sent acteurs de leur détention. Par exemple, là, sur le confinement, on aurait pu fermer ces secteurs en se disant, bon, si jamais on est atteints. Mais alors, en fait, le respect des gestes barrières est devenu une condition pour rester au sein des modules de respect. Ils ont demandé des produits pour nettoyer leur serrure de porte, pour tout nettoyer tout le temps, toute la journée, pour éviter de propager le virus à l'intérieur. C'est un respect des règles du jeu qui est particulièrement aigu, qui vraiment mérite d'être salué. Et des murs en plexiglas à l'intérieur des parloirs, entre les gens, pour qu'ils puissent au moins se voir et que les parloirs puissent reprendre ? Je ne suis pas certaine que les personnes détenues apprécieront ce dispositif. Là aussi, je porte leurs paroles qu'ils n'ont pas pris dans leurs bras leurs enfants ou leurs conjointes. Admettre de ne pas pouvoir serrer dans ses bras sa famille, je pense que ce sera quelque chose de très, très difficile à faire passer. Et si les parloirs ne rouvrent pas le 11 mai, combien de temps est-ce tenable encore sans parloir ? Le président de la République leur a donné une échéance. Ils n'entendraient pas que cette échéance soit pour eux repoussée, très clairement. Merci beaucoup, Christelle. Merci infiniment. Et à Dichats. À Dichats. Alors, je lance les paroles de l'ombre. Donc, restez chez vous. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, en fait, c'est un mytho. C'est un mytho parce que... Il mythonne, quoi. Je ne suis pas sûre que mythonner, mythonner, mytho, mytho... Alors, cette semaine, c'est un mytho... Alors, je ferai comme ça. Cette semaine, c'est un mytho qui lit les comptes-rendus de lecture. Et évidemment, dans les murs, vous n'avez pas forcément Internet, vous n'avez pas forcément vu sa dernière oeuvre qui donne ça. Donc là, l'extrait part. Conte-rendu de lecture avec l'excellent Jonathan Cohen. Et maintenant, je vous dévoile les dessous. Alors, bonjour. C'est Jonathan Cohen. Et je vais lire une fiche de lecture d'un détenu dont, malheureusement, je ne connais pas de nom. Et c'est une lecture sur le film et le livre Wild. Voilà. Donc, je suis très content de lire cette lettre. Enfin, du moins, cette fiche de lecture. Alors, après avoir vu le film Wild il y a quelques années, j'étais ravi et impatient de lire le livre. Je l'ai dévoré en deux jours. Je n'ai pas pu me détacher de l'histoire avec un plaisir certain à voyager aux côtés de Cheryl. Mais à plus qu'une randonnée, elle chemine dans sa propre histoire. au plus profond de ses peurs, ses angoisses, ses émotions pour enfin se révéler. Son histoire m'a beaucoup touché car mon introspection entamée depuis mon incarcération m'a fait voyager dans des paysages désertiques où planer la mort et dans aussi des paysages chaleureux et bienveillants habités par l'amour où, au fil de mes pérégrinations, j'ai fini par reprendre contact avec moi-même. J'ai appris à accepter à me détacher de cet amour maternel nocif, étouffant, qui empêche d'être soi. J'ai appris à reconnaître que les parents, malgré leurs efforts, ne sont pas parfaits et ainsi j'ai appris à les pardonner. J'ai appris à reconnaître mes dysfonctionnements, mes erreurs, mes insuffisances pour continuer à avancer. À travers l'histoire de Cheryl, on ressent la souffrance qui finit par se transformer en violence, la maltraitance de son corps, la dépression, le refus du bonheur, l'image négative de soi, mais lorsqu'elle s'autorise à ouvrir les yeux et reprendre contact avec elle-même, sa vie bascule et elle se libère. Il y a bien pire qu'est le mur d'une prison, l'enfermement intérieur, l'inhibition des émotions. La vraie liberté est souvent au plus profond de nous. J'aimerais finir sur la phrase qui conclut le livre si proche de ce que je ressens. Ainsi elle est la vie comme toutes les vies, mystérieuse, irrévocable et sacrée. Si proche, si présente, si mienne. C'était tellement bon de lâcher prise. Voilà. Fin de la lecture. une fiche de lecture qui me touche tout particulièrement parce que je me retrouve aussi dedans, dans ce long voyage que peut être la vie et surtout parfois de ces poids lourds dont il faut se délester pour pouvoir avancer, pouvoir se trouver soi-même. Voilà. S'affranchir de son passé, de ses parents, de tout ce qui nous constitue mais qui parfois peut nous empêcher d'être soi. C'est pour ça que je suis très content de lire cette lettre. Très content de l'avoir lue surtout. Et je vous salue fort. Quelle grande voix va nous surprendre cette semaine ? Quelle robe noire avance dans le couloir du progrès ? Qui va nous surprendre ? Bonjour Jean-Beil. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous ? Je vais aussi bien que possible dans une situation qui est compliquée pour tous les Français. d'ailleurs pour tous les êtres humains qui sont sur cette planète. Le principe de la prison c'est punir et réinsérer. Vous nous dites que ça ne fonctionne pas ? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on met trop de gens en prison. À l'heure actuelle, il doit y avoir 71 000 détenus, 60 000 places. Ce sont alentour de 1 500 personnes qui dorment par terre. C'est une situation qui est intolérable. Mais je suis assez content d'avoir été invité par vous aujourd'hui pour en parler. parce que les Français peuvent se rendre compte de ce qu'est la prison. Le confinement qu'ils vivent au quotidien eux-mêmes, ça permet d'appréhender un peu mieux peut-être les difficultés que vivent les détenus. Et les personnels pénitentiaires ont toujours crois organiser le confinement et organiser la sécurité pour les uns comme pour les autres. ce sont des situations terribles. Et je plains l'administration pénitentiaire d'avoir à gérer cela. Maître Veil, dans les années 50, c'est une autre veille. Simone, votre mère, qui a fait beaucoup pour la question sanitaire en prison. Est-ce que, comme votre mère l'était, il faut être militant de la condition humaine partout, tout le temps ? Oui, je crois que c'est très important. Alors, elle avait appris beaucoup au moment de son adolescence sur ce qu'est l'enfermement et la peur. Et donc, je pense que ce sont des problèmes avec lesquels elle était familière. Je crois qu'elle a beaucoup fait, que ça l'a beaucoup passionnée. Et puis, elle a regardé beaucoup, notamment le sort des femmes, mais pas seulement. Un conseil de lecture pour tous ceux qui sont dedans, personnels pénitentiaires et personnes détenues ? On peut lire le conte de Montecristo et la manière dont Edmond Dantès, après l'abbé Faria, s'est évadé du château d'Yves. Et puis, on peut lire des choses plus sérieuses comme, par exemple, Surveiller et punir de Foucault ou d'autres livres sur ce qu'est la prison, ce que ça représente. Alors, c'est moins gai. Mais c'est, je crois, tout à fait intéressant et ça permet de prendre conscience de ce que peuvent être les sanctions et la manière dont ils sont appliqués dans nos pays, même démocratiques et où, en principe, les droits sont respectés grâce à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme. À quoi s'accrocher quand on est dans et hors les murs, Jean Veil ? Le respect des autres, la tendresse avec ses enfants, la solidité des couples et puis la solidarité avec les autres membres de l'humanité. Merci beaucoup, Jean Veil. Merci beaucoup. Alors, on va parler de sport maintenant. Moi, le sport, je n'aime pas trop ça. Je suis plutôt comme Churchill. No sports, vous voyez. Enfin, bon, celui qu'on accueille aujourd'hui est un grand champion qui dunque, qui check, qui compte les secondes aussi. Un, deux, trois. Au-delà de trois, c'est la faute. On va parler de basket. De basket trois contre toi. Trois. Vous êtes trois, là. Moi, je suis seule, mais j'ai gagné de toute façon. Karim Souchu. Ok, on est parti sur Tabata. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. On essaie d'envoyer. On se change des idées. C'est parti. Jumping Jacks. Ok, on va le doubler. Sur la deuxième série, on va essayer de faire une alternative. Predator Jack. Ça envoie un peu plus. C'est parti. On explose. On essaie d'aller chercher haut. Top. Repos. Remettre un peu les mountain climbers. Bon exercice. Ça permet de gainer. Ça envoie un peu aussi. Après, c'est parti. On vient bien mettre les pieds à côté des mains. On passe les coudes. Top. Soufflez bien. Essayez de récupérer entre temps. classique. 8 possible. Hop. On est parti sur des fentes. On est parti sur des hanches. C'est parti. On reste gainé. Droits. Repos. Allez là, ça envoie. C'est bien ça. Même chose avec le twist. C'est parti. Hop. On twist. On remonte. On remonte. On remonte. On remonte. Top. On met un peu de gainage. Push-up T-raise. Prêt. C'est parti. On va chercher le plus haut possible. Top. On va se mettre un petit peu de skip. Les genoux levés. C'est parti. On va essayer d'aller chercher un rebond. On va aller le plus haut possible. Donc, on va vraiment faire comme si on sautait. On finit sur la pointe des pieds. Le plus fort possible. C'est parti. On ne décolle pas les pieds. Juste les talons. Allez, on va chercher le ciel. Et là, un petit exercice de basket. On va faire du latéral un peu. C'est parti. Les petits pas. On a de l'air l'upré. Un peu de squat sauté. Tout ce qu'on fait, on travaille les jambes. Les glénages. Au basket, c'est essentiel. Top. En fin de dernière. Talon aux fesses. On se penche un peu en avant. Bon, c'est parti. Ça va aller le plus vite possible. Top. Super. Bon, comme vous voyez, on peut envoyer une séance. On se met un peu minable. C'est bien. Ça fait du bien. Ça aère la tête. Je sais que vous en avez besoin, comme tout le monde. Alors, bon confinement. Et puis, tenez bon. Courage. Peut-on sortir de prison ? Oui, bien sûr. Parce que si c'est dur, la sortie, c'est du sûr. Big up a dossé. Non, la question, c'est peut-on faire autre chose après avoir travaillé en prison ? Eh bien, oui. Bonjour Joaquin Peuillot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député PS, mais vous avez été directeur de prison. Vous avez dirigé FREN, vous avez dirigé Fleury Mérogis, ou Rennes. Et vous racontez d'ailleurs dans un livre, des hommes et des murs, un mur de souvenirs, où vous racontez une prise d'otages que vous avez vécue, les mutineries, les mouvements sociaux, les suicides, et puis aussi les amours interdites. La prison, c'est le lieu de tous les possibles, en fait ? Je ne sais pas si c'est le lieu de tous les possibles, mais une prison, c'est avant tout une communauté d'hommes ou de femmes. Et je pense que tout ce qu'on peut observer quelquefois à l'extérieur, dans les comportements, on peut l'observer aussi dans la prison. L'amour a sa place en prison ? Oui, bien sûr. Il y a effectivement des relations affectives qui se font, qui se défont. Il y a du respect, il y a l'intimité également. C'est tout cela également l'enfermement. Et d'ailleurs, je dirais, c'est tant mieux. Ça humanise, en réalité, les relations. Si tout est froid, si tout est technique, eh bien, il n'y a pas d'humanisation. Et moi, je pense que la prison, elle doit être humaine. Vous parlez, dans votre livre, d'amour interdites. C'est quoi, des amours interdites ? Des relations affectives entre détenus. Que ce soit lorsque j'étais à Rennes, au centre pénitentiaire qui héberge des femmes, ou des établissements qui hébergeaient des hommes. Ça, j'ai pu observer, même si c'est caché, même si on ne le dit pas, même si, effectivement, il y a de la suspicion sur ce sujet-là. C'est un sujet tabou, l'amour en prison. Et puis, il y a eu des relations affectives, également, entre un personnel et puis un détenu ou une détenue. C'est déjà arrivé. Et moi, dans mes fonctions, j'ai dû traiter ces problèmes délicats. Est-ce que vous militez pour l'autorisation des relations sexuelles en prison ? Alors, ça existe déjà avec les unités de vie familiale. Et moi, j'étais partisan de ces unités de vie familiale, où le détenu peut accueillir ses proches, sa famille et ses proches. Donc, ça existe. Et moi, j'ai toujours été favorable à cela. Est-ce que le monde politique, c'est de quoi il parle quand il parle de prison ? J'espère que oui. Mais de plus en plus de députés s'intéressent aux prisons. D'une part, on a fait évoluer la législation parce que maintenant, un député peut aller dans toutes les prisons. S'il souhaite visiter une prison, il peut s'y déplacer à n'importe quelle heure de la journée. Et donc, beaucoup de députés l'ont fait, notamment lorsqu'ils ont une prison dans leur circonscription. Oui, mais Joachim Pueyo, pardon, mais je ne doute pas une seule seconde de votre sincérité. Mais enfin, depuis les années 50, on sait que nos prisons sont une honte. Il ne se passe rien. Alors, je dirais que certaines prisons, c'est une honte, mais pas toutes parce qu'il y a eu quand même des constructions nouvelles. Il y a eu des établissements qui ont été construits. Ce qui est difficile, pour moi en tout cas, c'est le fait qu'on héberge plusieurs détenus dans une seule cellule, quelquefois, qui ne dépasse pas 9 mètres carrés. Et ça, c'est pour moi inacceptable. Qu'est-ce que vous avez vu de plus beau en prison, Joachim Pueyo ? J'ai vu, d'une part, des personnels totalement dévoués, parce que les personnels, ils ont une mission difficile, compliquée. Souvent, pendant très longtemps, leur fonction n'était pas valorisée. Quelquefois, on avait même honte de dire qu'on travaillait en prison. Et j'ai vu des personnels extraordinaires. Et puis, également, ce qui m'a rendu également très optimiste, c'est la façon dont certains détenus ont pu évoluer, à travers une activité de formation, à travers du théâtre. Je crois à la culture, à la culture. Et on les a vus se transformer, ce qui a facilité, à mon avis, leur insertion. Et ça, pour moi, c'est un grand succès également. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture, Joachim ? Oui, j'ai apporté un livre, parce que c'est le livre d'Alice Zeniter, L'art de perdre. C'est une histoire qui m'a touché, parce que l'héroïne de ce roman, Naïma, recherche un petit peu la vie de son grand-père, de son père, parce qu'il y a eu une espèce de rupture. Eh bien, c'est la recherche de notre histoire, de notre identité. Et dans les prisons, vous avez beaucoup de détenus qui recherchent un petit peu leur histoire, parce qu'ils sont issus de plusieurs continents, parce qu'ils ont une histoire difficile, compliquée avec leur famille. Et cet ouvrage est une grande leçon de liberté, mais également d'humanité. C'est pour ça que je le recommande à tous, d'ailleurs, aussi bien pour les personnels que pour les détenus. Merci, Joachim Feuillot. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Non, c'est pour le live de la semaine. Bernard Lavillé. Ta-da-ta, ta-da-ta. And I'm happy again. I'm singing. Singing in the rain. Je pense aux gens seuls, une partie de vous, je n'espère pas tout le monde, vous êtes dans une solitude, confinée avec cette menace invisible qu'est le virus. Je pense à ceux qui sont dans 20 mètres carrés, ou à celles, ceux qui sont en prison aussi, évidemment. Une chanson assez ancienne, mais qui parle de ratière, mais de solitude aussi. Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écranché. Et comme un chat triste, perdu sur la liste, des objets trouvés, la nuit carcérale, tombant sur les dalles, et se lit glacé. Allez, venir, soleil et souris, sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés, Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié, De celui que t'aimes, qui tire sur sa chaire, comme un loup blessé. Béthi, faut pas craquer. Béthi, faut pas plonger. Béthi, faut pas trembler. 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 Dans ce long baiser. Tu es ma frangine, Juste une féminine, Que j'avais rimée. Je te donne ma force, Mes mots et mes notes Pour te réchauffer. Je hais la morale, Les prisons centrales, Les maisons d'arrêt. Béthi, faut pas trembler. Je n'ai pas sommeil, je fume et je veille Et j'ai composé Une chanson d'amour, une chanson secoue Pour l'autre côté Pour ceux que l'on jette dans les oubliettes Dans l'obscurité Pendant que les gendarmes, au fond du confort Sans se réveiller Betty, faut pas craquer Betty, faut pas plonger Je sais, ils t'ont couché là Et puis, ils ont fermé leur barre d'acier Betty, faut pas pleurer Betty, faut pas plonger Tu sais Qu'on se retrouvera Là Ailleurs En plein soleil C'est François Chez une pépille Mais un truc de l'alu Vive le petit commerce Oui, Guylaine Non, on a dû arrêter le tournage Parce qu'il pleut des trombes Du coup, on s'est replié à la méthode On est rue Descartes Non, la méthode C'est un bar restaurant Bah oui, c'est ouvert Il faisait l'inventaire Là, on est là Non, je voulais Là, j'allais faire le lancement d'Augustin Pour la petite bibliothèque Tu sais Ce garçon lit, vit, pense, littérature Il a d'ailleurs tatoué sur ses bras Une parole de chanson Tiens, d'ailleurs, écoute Voilà, c'est ça Johnny Mitchell Le case of you Avec un peu de chance On aurait pu voir ses bras Et nous emmettre dans sa bibliothèque Non, c'est Augustin Augustin Trapenard Non, mais Je t'entends plus, la Guylaine Je t'entends plus Salut à toutes et à tous Je m'appelle Augustin Et je vais vous parler d'un livre Parce que c'est la seule chose Que je sais faire dans la vie Alors, pourquoi je parle de livre Depuis 15, 20 ans maintenant Bah parce que J'ai envie de partager La force, tout simplement Qu'un livre peut apporter Que ça a pu m'apporter À moi Un livre, ça peut éclairer le monde Parfois, ça peut éclairer la vie Éclairer un comportement Un événement Un sentiment même Moi, par exemple, j'ai appris À gérer ma jalousie en amour Avec la littérature Un livre, ça peut aussi aider À sortir de soi À s'évader Le temps de la lecture De 3, 4, 5 heures De rencontrer une autre époque Un autre lieu D'autres personnes D'autres expériences Et puis un livre, parfois, tout simplement Ça peut être beau Ça peut vous transporter Et pour longtemps Alors évidemment, c'est très rare Qu'un livre rencontre Ces trois vertus De la littérature Mais ça arrive Ça m'est arrivé Pour le livre Dont je vais vous parler aujourd'hui Qui s'appelle Martin Eden De Jack London Qui est un livre Qui a été publié en 1909 Jack London, vous le connaissez peut-être C'est un romancier américain Qui a écrit L'Appel de la forêt Qui a écrit Cro-Blanc Des livres que vous avez pu lire Quand vous étiez enfant Ou dont vous avez pu voir Les adaptations au cinéma Ça, c'est son livre le plus intime Martin Eden Et c'est peut-être L'un des plus beaux livres Qui a jamais été écrit Pour moi Martin Eden, c'est un marin Qui a une vingtaine d'années Et qui vient vraiment de rien Il va s'élever socialement Pour conquérir la femme qu'il aime Il va essayer de devenir écrivain Alors il traîne Dans les milieux de la culture Il va lui arriver des galères Il va vivre une vie de bohème Des tragédies aussi Mais il s'en amuse Il s'en sort toujours Et comme c'est un génie Il va devenir écrivain Et même un écrivain à succès Mais ce qui est intéressant C'est qu'il restera toujours Un outsider, Martin Eden Quelqu'un qui sait d'où il vient Et qui ne se reconnaît pas Dans le milieu qu'il a conquis Et ça, je trouve ça absolument passionnant Parce que du coup, il regarde La bourgeoisie Avec beaucoup d'ironie Avec une certaine mélancolie aussi Avec beaucoup d'esprit critique Alors qu'est-ce qu'il va faire Pour ne pas oublier d'où il vient ? Évidemment, je ne vous raconte rien Mais ce que je peux vous dire C'est que c'est une des plus belles fins De tous les romans Qui m'ont donné été à lire Dans ma vie C'est un livre Qui vous apportera À mon avis, de la lumière Qui vous apportera aussi Une évasion Pendant un moment donné Et surtout, c'est un livre Qui va vous émouvoir Parce qu'il est absolument bouleversant En ce moment Où les visites sont rares Ou impossibles Je serais content que vous le lisiez Que vous le partagiez Avec moi Je vous embrasse De loin Parce que c'est autorisé Après le chef Marx C'est un mousquetaire Qui nous donne rendez-vous En cuisine Deux étoiles toujours Nous avons rendez-vous Avec un chef qui vient de Marseille Michel Portos Bonjour Michel Portos Chef de cuisine à Marseille Aujourd'hui Une recette facile à réaliser En détention Cette recette se nomme Soupe de riz Moulou curry Et condiments Cette recette Est faite à base de Riz Rond Un cube De légumes Une gousse d'ail Un peu de curry Du persil déshydraté Ou du persil frais Un petit peu d'huile d'olive Quelques moules décortiquées Et enfin Quelques câpres On peut y aller Vous mettez Du riz dans votre casserole On va y rajouter 10 fois Le volume de riz En eau Et là On met en chauffe On va remuer délicatement Avec la cuillère Au début Afin d'éviter Que le riz Accroche Au fond de la casserole On vient y rajouter Le bouillon De légumes En cubes Au bout de Environ 30 35 Voire 40 minutes On va obtenir Ceci Voici la soupe de riz Cuite Et qui est prête à emploi Vous voyez C'est pas très compliqué Nous allons procéder A la garniture On récupère Quelques moules décortiquées Comme ceci On vient y mettre Un petit peu de curry A votre bon goût En fonction de votre palais Un petit peu De poudre de persil Quelques capres Un petit peu D'huile d'olive Et enfin On va Hacher Ou émincer Un petit peu d'ail On vient rajouter Ça à notre préparation Délicatement On vient mélanger L'ensemble Comme ceci Et on obtient Nos moules Agriamentées D'huile d'olive De capres Un petit peu d'ail Que l'on va pouvoir Servir Avec notre soupe Enfin On va rajouter Notre préparation Et voici Bonne dégustation Alors qu'y a-t-il Au menu De l'archive De la semaine A blague L'archive De la semaine C'est ce moment De télévision Qu'on a choisi De vous montrer Il s'agit de l'humoriste Pierre Desproges Pourquoi Pierre Desproges Parce que la vie Est plus grande Que la fiction Pierre Desproges Qui était humoriste Ava réussi à se mettre A dos L'ennemi public Numéro 1 Jacques Messrine Qui une fois arrivée En prison Et arrêtée Avaient été vexée Par un truc Qu'avait dit Pierre Desproges Et il lui écrit Je n'ai aucune rancune Contre vous Si j'en avais eu Le problème Aurait été vite réglé Bien Nous allons donc retrouver Cette interview mythique De Pierre Desproges Dans la non moins mythique Émission d'Apostrophe Commentée par le non moins mythique Bernard Pivot Juste après Je vais prendre Un carré de peur braisé Dans mes rêves L'établissement est fermé Bon alors Vous avez Vous avez de solides haines Oui Solides haines Alors Bon je vais lire Le petit passage Parce que là Vous les résumez Les coiffeurs Sont l'élément Le plus totalement inutile D'une nation Avec les militaires Les académiciens Rulio Eglésias Et les crottes Sur les trottoirs Bon alors Les coiffeurs Pourquoi ? Parce que j'ai horre Qu'on me tripote la tête Par derrière En me racontant des conneries Dans le dos C'est-à-dire que c'est C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Vous l'académicien Vous l'en voulez ? Parce qu'il possède la langue Comme si elle était morte Alors que c'est quelque chose De vivant On a la preuve ici Vous dites des choses Très graves sur eux Vous les traitez De parasites de la société De vieux croutons De vieilles tiges creuses De guignols Vert pomme Avec des chapeaux à plumes À la con Et une épée De panoplie De zéro Vous les avez appelé C'est malheureux Il y a sûrement Une faute d'impression Oui non mais c'est une... Ce sont des querelles Des haines stériles Je ne suis pas quelqu'un De haineux Simplement j'aime bien Le mot moi aussi Et puis quand je pars Sur une idée Par exemple la haine Du coiffeur Ou de l'académicien Je pousse à bout C'est une caricature Un peu avec mes faibles moyens Comme les caricatures De Morchouane Mais au lieu que ce soit Avec des traits C'est avec des mots Voilà Et pourquoi les crottes de chien ? Parce que... Pas grave de Marseille Parce que merde ! Vraiment faut un peu Les éviter quand même Et Rulio Eglésias Ah bah alors Lulio Eglésias C'est quelqu'un pour... Non là vous m'avez bien compris C'est quelqu'un que j'aime beaucoup Ah bon ? C'est dommage qu'il chante C'est tout La seule chose qu'on puisse faire Humainement il... Ce que je retiens quand même C'est qu'il dit à un moment Qu'il n'a pas de haine Ça c'est très très important Parce que souvent on pense Que les humoristes Surtout ceux qui ont la denture Ils sont haineux Mais non pas du tout Des proches n'est pas haineux Tout simplement Il s'amuse Il a de l'ironie Il a du mordant Il a de... Et puis il s'amuse Il s'amuse Et tout ce qu'il dit Sur l'Académie française Qui est complètement délirant Est assez drôle Certains disaient Il ne respectait rien Oui bien sûr qu'il ne respectait rien Il riait avec Avec cet esprit parisien Qu'on dira Ou esprit français Comme vous voudrez Qui n'avait rien d'académique Ça c'est le moins qu'on puisse dire Mais qui a... Cet esprit a fait sa renommée Et aujourd'hui encore Beaucoup d'écrivains De son époque Plus célébrés que lui Sont oubliés Mais lui des proches Et bien On continue de le lire Et c'est très bien assis Il y a du courrier là-dedans Vous ne pouvez pas savoir Comme ça nous a fait plaisir Ça Ce sont vos lettres Merci Merci beaucoup Merci infiniment Merci à vous Qui nous avez écrit De partout De toutes les maisons d'arrêt De tous les centres pénitenciers Merci à vous tous Évidemment On lit toutes vos lettres Évidemment On va vous répondre Mais franchement Je peux vous le dire Ils font les malins Parce que derrière Ils vous filment Mais franchement Qu'est-ce que ça nous a fait plaisir Qu'est-ce que ça nous a fait plaisir Ça nous a incroyablement émus Alors Je vais vous lire un extrait De la lettre d'Amine Et je remercie vraiment Du fond du cœur Tous les autres Dont j'ai les prénoms Je remercie Nordine Je remercie Renaud Je remercie Jean-Yves Je remercie Moustapha Je vous remercie Dumbia également Et donc Amine Vous nous écrivez J'ai eu mes 20 ans Ici en détention Le 7 mars Je suis incarcérée Pour trafic de stupes Et port d'armes à feu Je ne vous écris pas Pour me lamenter Mais pour que certains réalisent Que prison n'est pas synonyme D'inculte Ou de rejeté De la société La prison C'est très Très dur C'est comme si tu étais mort Sauf que là Tu vois Qui vient poser des fleurs Sur ta tombe Personne ne pense à moi À part ma mère Et ma petite amie Les gens sur qui J'avais cru pouvoir compter M'ont abandonné Chaque jour Je me lève Avec la boule au ventre La pression qui est sur moi Est incroyable Je n'ai tué personne Je suis un gamin 20 ans C'est jeune Je n'ai rien à faire ici À part perdre mon temps Alors pour faire passer le temps Je lis La prison Certains la voient comme une fierté Pas moi Tout le monde parle de toi À l'extérieur Ta mère pleure Tu perds ton temps Les jours se ressemblent tous C'est presque une déshumanisation Moi je ne suis pas bien ici Je serais mieux chez moi Qu'entre ces quatre murs Ils pensent que la prison Est la solution miracle Alors que la réalité C'est que ça te rend pire Merci de nous écrire Vous pouvez continuer de le faire À LCP 106 rue de l'université 75 007 Paris Si vous avez des messages A envoyer Aux personnes qui sont détenues Vous pouvez le faire Sur déconfinement At lire pour en sortir Point org Ou alors sur twitter At déconfiné Merci infiniment Ça nous a touché Droite au cœur Et du coup Vous avez un message personnel Qui vous vient de Yannick Noir Bonjour à tous C'est Yannick Pour ceux qui ne m'ont pas reconnu C'est Voilà Je voulais juste vous faire Ce petit message Je pense C'est une très belle initiative Je pense souvent à vous Je pense souvent À ces moments Que j'ai pu passer Avec certains d'entre vous Lors de rencontres Lors de concerts D'échanges Qui étaient vraiment Très très forts J'ai toujours été Très sensible À ce qui se passait Dans le monde carcéral Et voilà Je voulais porter Un petit peu Mon Porter Amener ma pierre À l'édifice Venir à la rencontre Des détenus Des hommes Et des femmes Et en fait La première chose Qui m'avait vraiment touché C'était que En fait Je ne rencontre pas Des détenus Je rencontre des frères Et des sœurs Et Que aussi Je me dis Il y a tellement Des moments On peut être au mauvais endroit Au mauvais moment On peut faire le mauvais choix Et que voilà La société nous fait payer Mais à la fin On reste des êtres humains On fait tous des erreurs Et donc La démarche pour moi C'était de venir Mettre un petit peu Essayer à mon petit niveau D'amener un petit peu D'humanité Rencontrer des frères Et des sœurs Voilà Discuter Grigoler Chanter Même danser Voilà J'ai passé des moments Très forts Donc Dans ce moment de confinement Où nous on est confinés À la maison Je sais que pour vous La plupart Ça doit être tellement difficile Donc Même un petit message Voilà C'est juste une petite respiration Sachez qu'il y a des gens dehors Beaucoup de gens dehors Qui pensent à vous Et Les souvenirs que j'ai Sont très très forts Voilà Et J'ai eu l'occasion Parfois de rencontrer Certains d'entre vous À la sortie C'était des moments Donc que j'oublierai jamais Des gens de Certaines familles Qui m'ont aussi Donné des témoignages Très très émus C'est très fort Voilà Parce qu'on fait partie D'une bonne famille Aujourd'hui plus que jamais Donc Je vous souhaite vraiment Beaucoup de courage à vous Voilà Je pense à vous Il y a plein de gens Qui pensent à vous Je me fais leur porte-parole Ils n'ont pas la possibilité De vous parler comme ça En direct Comme je vous le fais Donc je parle aussi En leur nom Soyez fort Et courage C'est dur Ça doit être dur mentalement Donc voilà Je vous embrasse A tous Peace Ciao les gars Ciao mesdames Messieurs Salut Vous savez ce que c'est un SPIP ? Un quoi ? Un SPIP Pas du tout C'est quoi ? C'est un personnel pénitentiaire Voilà Voilà c'est ça Je pensais que c'était Une abrévisation de l'OSS 117 Mais pas du tout Vous Qui êtes dans les murs Vous savez ce que c'est Qu'un SPIP Bien entendu Et nous allons tout de suite En retrouver un Salut Salut Au revoir Bonjour Vincent Dolibois Bonjour Bonjour Je viens de dire qu'un SPIP C'était une abréviation D'OSS 117 C'est quand même drôle non ? Oui c'est pas tout à fait ça Non alors le SPIP Donc service pénitentiaire D'insertion et de probation C'est le Si vous voulez Schématiquement C'est la deuxième entité Qui compose L'administration pénitentiaire Alors vous êtes directeur Du SPIP Des Landes Est-ce que je peux dire Que Je peux le résumer comme ça Vous êtes le trait d'union Entre ce qu'il y a Dedans et dehors C'est ça ? C'est exactement ça C'est vraiment le lien Dedans dehors Le SPIP A la fois on est dans Les établissements pénitentiaires Et à la fois on prend les mesures En milieu ouvert Et très souvent des personnes Qui ont été incarcérées Lorsqu'elles sortent Ont aussi une continuité de suivi En milieu ouvert Donc c'est exactement ça C'est à dire que tout au long du suivi Que ce soit en milieu fermé Ou en milieu ouvert Il y a une évaluation continue De la personne C'est une évaluation A la fois sociale Criminologique Et on a des échanges réguliers Avec les magistrats Pour les aider à prendre leurs décisions C'est vous Vincent Qui gérez les sorties Et donc en ce moment Vous avez beaucoup de boulot ? On est débordé Mais on arrive à faire face Effectivement Puisque de nouvelles dispositions Ont été prises Pour favoriser Des libérations anticipées Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle Donc effectivement On est sur le front Pour essayer de gérer au mieux Ces sorties Car si on favorise les sorties Pour faire baisser la population carcérale On ne le fait pas n'importe comment L'idée c'est quand même Que la personne qui sorte Sorte avec un hébergement Sorte avec un suivi Et que toutes les dispositions Aient été prises en amont Pour que cette sortie Soit une réussite Même dans un cadre accéléré Comme actuellement Et quand vous dites ça Ça veut dire que C'est vous qui êtes en charge De trouver le logement Et le travail ? Alors très concrètement Actuellement un travail Vu la situation C'est une mission Excessivement complexe On se concentre Sur l'hébergement Les textes indiquent clairement Que la priorité C'est un hébergement Pour que les sorties Puissent se réaliser Dans des conditions A peu près acceptables Donc voilà On met tous les efforts Sur la recherche d'hébergement Actuellement Mais est-ce que vous Vous recrutez par exemple Vincent Nolibaud en ce moment ? Alors il y a un plan Un plan national Qui a été lancé Par la direction D'administration pénitentiaire De recrutement On prévoit de recruter 1500 personnels supplémentaires Dans les prochaines années Est-ce que vous avez vu En prison des gens Qui n'y avaient pas leur place ? Alors c'est compliqué De répondre à cette question Ce dont on est sûr C'est que parfois Des courtes peines D'emprisonnement Peuvent finalement Être un facteur de récidive Voilà Ça c'est Il y a une forme De consensus là-dessus C'est pour ça Qu'aujourd'hui On essaie De participer Avec les juridictions Au développement Des aménagements de peine Dès le jugement Justement pour éviter Certaines incarcérations De courte durée Qui peuvent engendrer Des problématiques considérables Il faut quelles qualités Pour faire ce métier de SPIP ? Très simplement Il faut des qualités humaines Parce qu'on travaille Avec de l'humain Tous les jours On est confronté À des problématiques Très complexes Voilà On voit des situations Qui peuvent nous toucher Personnellement Donc il faut vraiment Aimer le travail humain Voilà Ça c'est la qualité principale Après Il faut des connaissances juridiques Des connaissances en lien Avec le travail social Parce qu'on est un petit peu Au carrefour de différentes matières Mais la qualité principale C'est aimer travailler avec l'humain Et quand est-ce que vous vous dites Bon ben là On a réussi C'est bon ? Très concrètement Quand pendant un certain temps On n'a pas revu une personne Qu'on pouvait bien connaître Merci beaucoup Vincent Nolibois Merci infiniment Merci à vous Adichat Bonne journée Au revoir Adichat C'est au revoir Pas toi à Gascon Je suis de la barre Je suis handaise Qu'est-ce que tu veux ? Les gestes barrières Les gestes barrières Le mot de la fin Mes amis Nous allons le donner A un homme extraordinaire Qui a connu La prison L'évasion La cavale Et la rédemption Donc forcément Notre-Dame Bonjour David Declos Bonjour Merci d'être avec nous Comment se passe Le confinement pour vous ? Ben franchement Je dois dire Que je le vis vraiment bien Parce que Avec tout ce que j'ai traversé Dans ma vie J'ai quand même fait 10 ans de prison En tout 50 cavales Et donc là Ce que je dis toujours C'est que le plus important C'est de ne pas attraper le virus Je le prends super bien Et surtout Que je reprends mes habitudes En mieux Parce que je ne suis pas en prison Mais comme quand j'étais en prison Je fais en sorte Que ce travail soit utile Il faut raconter C'est fou ce que vous avez fait Pendant votre cavale Vous avez trouvé un appart Vous avez évidemment Avec une nouvelle identité Trouvé un boulot Et vous êtes monté sur scène Pendant la cavale Est-ce que le système Vous a aidé à sortir De la délinquance ? Ça vient de nous en priorité Et cette force Et bien ensuite Va faire qu'on va faire Des belles rencontres Bien sûr On va faire des rencontres Des fois des portes qui se ferment Il ne faut pas s'y arrêter Mais si on garde cette volonté Cette rage D'avoir envie de s'en sortir On va rencontrer Des belles personnes Et là Donc on ne peut pas dire Qu'on peut y arriver tout seul C'est le fait de ces rencontres Qui vont faire Qu'on va s'en sortir Quand vous allez Arrêter de cavaler Il y a une juge Qui a été fantastique avec vous Ouais franchement Cette juge a été super Elle a été Déjà Ils ont fait les recherches Pour voir Pour se rendre compte Que je ne mentais pas Que tout était vrai Que j'avais travaillé Les Samus de Paris Que je montais sur scène Pendant ma cavale Que je montais des spectacles Que je jouais mon spectacle Quand elle a vu Que tout était vrai Elle a dit Mais elle n'en revenait pas Elle a dit Mais vous n'avez rien à faire En prison Et je vais vous donner votre chance Moi qui étais classé Complètement irrécupérable J'étais multi-multi-récidiviste J'en étais à 10 ans de prison Et elle m'a donné cette chance Elle m'a laissé sortir Avec le bracelet électronique Et donc Je ne dois pas la rater Cette chance David on voit bien Que vous êtes quelqu'un Qui a un fort caractère Est-ce qu'en prison Vous étiez le même Vous étiez comme ça Positif et puissant J'ai toujours été comme ça Sans voir C'est ma nature J'ai eu des moments Très difficiles en prison Mais ces moments Ils sont indescriptibles On est pris Le cœur Le ventre C'est une douleur Indescriptible Et ces moments-là Eh bien Auraient pu me mettre Un genou à terre J'en ai connu Qui se sont suicidés Dans des moments comme ça Je repense à eux Et donc moi Je prenais toute cette force En positive J'essayais D'amener cette force A ma femme au parloir Lui montrer Que Comprendre le temps La base en prison C'est comprendre le temps Toujours se rappeler Cinq ans en arrière C'était hier Cinq ans devant Ce sera demain Se le dire tout le temps Comprendre le temps Et faire en sorte Que ce temps soit utile Écrire Moi j'écrivais Je posais les bases Pour mon futur Ce que je voulais faire Et j'avais cette force Et puis surtout Cette joie Communicative Que j'essayais de communiquer A tous ceux Que je voyais Ils n'avaient pas le moral Je racontais mes histoires Avec humour et dérision Je faisais rire la promenade Je redonnais le moral A tout le monde Et voir Tout le monde avoir le moral Ça me redonnait mon moral A moi aussi On se galvanisait tous J'étais comme un meneur Qui portait tout ça Est-ce qu'il y a un livre Ou un disque Qui vous a aidé à tenir ? Il y a eu deux livres J'ai dû les lire Plusieurs fois Tellement A chaque fois Que j'avais une baisse de morale C'était par exemple Papillon d'Henri Carrière Et au nom de tous les miens De Martin Gray Quand je lisais leurs histoires Je ne pouvais pas me plaindre Papillon c'est la raison du ban Mais il n'y a pas que son évasion C'est les années de cachot Qu'il a pas Et c'était autre chose Que nos cachots à nous C'était vraiment La réclusion C'était des années dans le noir Et tout Il en a bavé Et Martin Gray Pareil L'Holocauste Enfin voilà Au nom de tous les miens C'est ses livres Tu les lis Tu relèves la tête de ses livres Tu ne peux pas te plaindre Tu fonces Tu te bats Tu te dis Waouh Il faut y aller La semaine dernière Je donnais la parole A Loïc Leflop-Prigent Qui me disait Avoir coupé tous les contacts Avec les personnes détenues Ou les personnels pénitentiaires Parce que c'était trop douloureux Et vous ? Je sens que j'ai trop Trop de messages à communiquer Trop de choses à leur dire Pour essayer de leur faire comprendre Ce que moi j'ai mis 20 ans à comprendre Essayer de leur faire gagner du temps En comprenant Qu'il faut mettre leur culot Leur talent Leur intelligence Dans l'honnêteté Qui déchireront tout Donc j'ai plein de messages A leur donner Et je dois retourner Dans ces prisons Même dans les écoles Les collèges On va partout Mais au moins Déjà on va dans les prisons Et ce qui se passe C'est tout simplement magique Parce qu'on a vraiment les mots On a vraiment La façon de leur parler Le spectacle les fait rire Suivi du débat Et surtout Chose très importante On amène des victimes Des victimes avec nous Des victimes de cambriolage D'agression Parce que je suis persuadé Qu'on changera les choses Que si on amène Ces deux combats en même temps Sinon on va diviser Et si on laisse les victimes Sur le côté On divisera Et donc quand on amène Les victimes avec nous Les détenus se rendent compte Ce que c'est qu'être une victime Et les victimes Se rendent compte Ce que c'est qu'être détenus Et la vie qu'ils ont eue Dans le passé L'échange qu'il y a entre eux C'est tout simplement magique Un petit message Pour ceux qui sont dedans Aujourd'hui Je leur souhaite Vraiment Vraiment Plein de courage Parce que je sais Que les parloirs sont coupés Les conditions de détention Sont très dures Mais tenez le coup Mais surtout Posez les bases Pour le futur Parce que ça va passer La liberté Vous ne l'avez pas Pour l'instant Mais elle va venir Elle va venir Et grande force A vous Lisez Étudiez Préparez votre sortie Merci beaucoup David Declos Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous D'avoir pensé Bonne fin de confinement Merci Salut Voilà C'est donc sur le pont Et devant Notre-Dame Que nous allons nous quitter Aujourd'hui On se retrouve bien entendu Vendredi prochain A 19h30 Sur LCP Pour déconfiner D'ici là Il y a bien entendu Toutes les redifs Pour vous Qui êtes détenus A la télévision Il y a aussi Pour vous qui êtes dehors Et qui avez internet La chaîne YouTube D'LCP On se retrouve de toute façon La semaine prochaine Merci d'avoir été avec nous N'hésitez pas à nous écrire Merci de l'avoir fait Ça nous a infiniment touchés Merci de nous avoir envoyés vos lettres On se retrouve vendredi A 19h30 Qu'on soit dedans Ou dehors